Mesdames, Messieurs, merci d'accueillir notre candidat, le sénateur maire de Toulon et ancien ministre Hubert Falco. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Merci, merci d'être venu aussi, nombreux et nombreux. Je voudrais, si vous le permettez, m'excuser pour toutes les personnes qui sont dehors assises, devant les écrans, mais qui n'ont pas pu rentrer dans la salle pour des problèmes de sécurité. J'irai les voir à l'issue, bien sûr, de cette réunion et je m'excuse et je les remercie d'être venu. Vous avez accueilli mon équipe, elle est là, rassemblée. Je voudrais, au stade de ce discours, avoir une pensée pour celles et ceux qui m'ont accompagné dès 2001, puis après en 2008, qui ne sont plus dans cette équipe, leur dire que si aujourd'hui, si aujourd'hui, croyez-moi, on peut mettre en place le projet que nous allons mettre en place pour notre belle ville de Toulon, C'est grâce au travail qu'ils ont effectué à mes côtés, dans notre équipe, durant 12 ans. Nous avons effectivement pincé des plaies, redressé, équipé, et aujourd'hui, nous allons, et je vais vous le dire, pincé à un autre avenir pour notre vie. Alors, je ne vais pas vous présenter mes colissiers qui m'accompagnent pour certains depuis 2001. Vous les connaissez, vous les connaissez, parce qu'ils sont présents dans la ville, dans les quartiers, sont présents trois soirs par semaine. Ils dialoguent, ils écoutent, ils essaient de faire avancer cette ville inlassablement. Je vais vous, je vais demander aux nouveaux venus, dans cette équipe, de se lever et de se présenter. On va commencer par, je ne crois pas que ce soit la plus jeune, c'est Marine de Labaca. Elle est où, Marine ? Elle se lève, voilà. Bonsoir, je m'appelle Marine de Labaca, j'ai 20 ans, je suis actuellement étudiante en deuxième année à la faculté de droit de Toulon. Et voilà, je tenais à remercier M. le maire de nous faire confiance et puis d'offrir l'opportunité aux jeunes de pouvoir s'investir directement dans la ville. Merci, Marine. Romain Dominguez. Oui, bonsoir. Je vous présente Romain Dominguez. Je suis né il y a 30 ans ici à Toulon. Je suis aujourd'hui un vieil étudiant qui vient de terminer son doctorat. Et je voudrais vous remercier, M. Falco, pour m'avoir accepté dans votre vie. Et pour tout le travail que vous avez fait depuis ces nombreuses années, vous nous avez rendu fiers d'être Toulonais. Merci. Rebecca Ruiz. Bonsoir, mesdames, messieurs, je vous présente, je suis Bébé Carruiz, il y a 26 ans, et je suis étudiante. Je tiens ce soir particulièrement à remercier M. Falco d'avoir permis d'intégrer son équipe. Féliciter toute l'équipe municipale pour son dynamisme, ses compétences. Et je vous remercie d'être présent ici ce soir, et dans cette belle vie qu'est Toulon. Voilà. Merci. Romain Pellissou. Bonsoir à tous, j'ai 24 ans, je m'appelle Romain Pellissou. Je suis fier et heureux de faire partie de la liste d'Hubert Falco. Et j'espère que pour Toulon, le meilleur est à venir. Le plus jeune, Stanislas Ledu. Bonsoir à tous, je suis le plus jeune. Je m'appelle Ledu Stanislas, j'ai 20 ans, je suis le vice-président étudiant de l'université de Toulon, étudiant à la fac de droit. Je voudrais vous remercier, M. Falco, de nous avoir laissé la place à tous ces jeunes sur cette liste. On n'a pas forcément d'expérience, mais on a envie de travailler pour notre avenir dans cette belle ville. Merci. Manon Fortièche. Bonsoir, Manon Fortièche, j'ai 34 ans, je suis née à Toulon et je voulais vous remercier de me faire confiance effectivement à une ouverture à la jeunesse et aussi féliciter cette équipe qui nous a bien accueillies et les féliciter pour tout le travail accompli depuis ces deux mandats. Albert Tanguy. Bonsoir à toutes et à tous, Albert Tanguy, 53 ans, je suis né à Toulon, au Faux-Rouge et j'y habite toujours. Je sais que ça fait plaisir à certains, c'est pour ça. Je suis ouvrier d'État des CNS et je suis très fier de rejoindre cette équipe qui a travaillé pour certains pendant 12 ans. Et je vais essayer de faire de mon mieux pour travailler dans le même sens que vous avez fait depuis toujours. Christophe Moreno. Bonsoir à toutes et à tous. Donc Christophe Moreno, je me présente rapidement. J'ai 29 ans, j'habite à Toulon, donc secteur du Bafaron avec ma compagne. J'ai fait toutes mes études à l'Université de la Garde. Je suis maintenant, et ce depuis deux ans, responsable d'agence en centre-ville au cœur de la Belle-Rue Jean Jaurès. J'ai donc pu constater quasi quotidiennement la nette amélioration du centre-ville de Toulon. J'ai aujourd'hui la chance, je dirais même l'honneur, de pouvoir rejoindre une équipe et derrière Hubert Falco de pouvoir continuer à participer activement à la transformation de notre si belle commune. Je vais donc tâcher d'être digne de la confiance que M. Falco nous porte. Et comme il nous le dit très souvent, travailler, travailler et encore travailler. Je vous remercie. Béatrice Manzanares. Mesdames et Messieurs, bonsoir. Béatrice Manzanares, j'ai 49 ans, j'ai deux enfants, 18 et 20 ans. Je travaille en psychiatrie sous contrainte à l'hôpital Saint-Helus où je suis assistant médico-administratif. Je suis également présidente de l'association Fenêtres sur cours, association qui vient en aide aux patients adultes touchés par la maladie mentale. Engagée en politique depuis 2008, je suis conseillère régionale depuis deux ans. Monsieur le maire m'ayant fait l'honneur de me désigner dans sa liste, j'entends me montrer digne de ce choix par ma... Je suis désolée. Je tiens à me montrer digne de ce choix. En épargnant rien de ma disponibilité pour servir notre ville où le meilleur est à venir. Merci. C'est l'émotion. Michel Landolfini. Bonsoir à tous. Je m'appelle Michel Landolfini. Je suis commandant de police honoraire. Je suis né à Toulon, quartier Rodéliac, il y a 58 ans. Je suis très très fier de mes origines corse. Et surtout très fier d'être dans cette équipe dirigée par Hubert Falco et pressé de mettre tout mon énergie au service des Toulonnais. Donc à votre service. Mohamed Mahali. Bonjour, je m'appelle Mohamed Mahali. Je suis avocat au barreau de Toulon. Je suis né à Toulon. J'ai grandi à Toulon. Je travaille à Toulon. J'ai vu au fil des années une ville qui s'est embellie, une ville qui s'est transformée, qui s'est métamorphosée. Et ça, c'est le travail d'un homme, M. Hubert Falco et de toute une équipe. Alors aujourd'hui, je suis spectateur de cette transformation, de cet embellissement. Je souhaite et j'espère devenir un des acteurs parce que je suis intimement convaincu que pour Toulon, le meilleur est à venir. Audrey Pasquali. Bonsoir à toutes et à tous. Audrey Pasquali Cerny. J'ai 29 ans, presque 30, mais pas encore. Je suis originaire de Toulon. Je suis avocat au barreau de Toulon. Je tiens à remercier toute l'équipe de m'avoir accueillie au sein d'elle. Je souhaite remercier M. Hubert Falco pour sa confiance en moi. Et je souhaite également pouvoir apporter ma pierre à l'édifice qu'il a construit tout au long de ces années. Je vous remercie. Josée Massy. Bonsoir. Je m'appelle Josée Massy, j'ai 63 ans. Je suis directrice d'une association qui oeuvre pour l'insertion professionnelle. A ce titre, avec M. Falco, nous avons depuis longtemps déjà mis en place les deux centres sociaux de Toulon, une entreprise d'insertion et surtout sept crèches qui ont la particularité à la fois de garder des places pour les personnes qui retrouvent un emploi dans Goudia et surtout d'être une plateforme d'insertion pour qualifier les personnes dans le secteur de la petite enfance. Je remercie M. Falco de nous faire confiance et on va continuer la route ensemble. Amandine Fumex. Bonjour, je m'appelle Amandine Fumex, j'ai 36 ans, je suis née à Toulon, je suis issue du quartier du Mourillon, j'y suis née, j'y ai grandi. Je travaille depuis 15 ans dans la communication, tout d'abord salariée dans le privé, puis aujourd'hui à mon compte depuis 2009. Je compte bien apporter toutes mes compétences et mon énergie à cette nouvelle équipe parce que Toulon, c'est ma ville, c'est ma passion et je suis vraiment très honorée. C'est un immense plaisir pour moi d'être avec vous ce soir. Yann Tengui. Bonsoir à tous, je m'appelle Yann Tengui et comme mon nom le laisse penser, je ne suis pas varrois, je ne suis pas provençal, je suis de père breton et de mère picarde et je suis né à Alger. Cela étant, je suis également officier de marine, j'ai passé 39 ans dans la marine que je viens de quitter dans mon service actif au mois de septembre dernier et sur ces 39 ans, j'ai dû passer 15 ans à Toulon, au moins, dont les cinq dernières années où j'ai beaucoup travaillé dans mes fonctions territoriales avec les équipes municipales et toutes les organisations territoriales. et c'est pour ça qu'ayant décidé de m'installer sur Toulon, après cette carrière active, je me suis dit que c'était probablement une bonne idée d'amener un peu mes compétences et les proposer à cette équipe, ainsi qu'à Hubert Falco. Je suis très heureux d'être dans cette équipe. Le docteur Dominique André-Otti. Bonsoir. Je suis le docteur Dominique André-Otti, j'ai 60 ans, je suis née à Marseille et j'ai fait toutes mes études médicales à la Faculté de médecine de Marseille. Je suis actuellement chef de service à l'hôpital Saint-Henus et c'est pendant un certain nombre d'années, j'ai été la représentante élue des médecins de l'hôpital et c'est à ce titre que j'ai pu rencontrer à ce moment-là l'hôpital. J'ai participé à la grande aventure de la conception du choix d'architecte et de la réalisation de notre très bel hôpital Saint-Henus. Et c'est là que j'ai pu me rendre compte de l'énergie et de la combattivité de M. Hubert Falco pour obtenir la réalisation de ce projet car ça n'était pas gagné du tout. J'ai des compétences, je souhaite apporter l'énergie et l'enthousiasme au sein de cette équipe municipale emmenée par M. Hubert Falco au service de toutes les Toulonaises et de tous les Toulonais. Je crois que vous pouvez applaudir encore une fois l'ensemble de mes collègues qui ont travaillé durant deux mandats à mes côtés inlassablement. Oui, travaillez. Oui, mes chers amis, je ne vais pas vous surprendre, mais vous avez eu dernièrement un débat où ça n'a choqué quelques-uns. Oui, j'aime Toulon. Oui, nous aimons notre ville. Oui, mesdames et messieurs, Toulon est une belle ville. Cet amour, cette fierté pour Toulon, nous les partageons avec une grande majorité de Toulonnaises et de Toulonnais. Mais il y a plusieurs façons d'aimer sa ville. Nous, nous nous efforçons de la servir, de nous préoccuper de la qualité de vie de nos concitoyens. D'autres, à longueur de journée, à longueur de mensonges, ne cessent tout simplement de la caricaturer. Non, mes chers amis, notre ville n'est pas la ville la plus pauvre. Notre Toulon n'est pas la plus polluée, la plus imposée, la plus endettée. Certes, nous avons nos problèmes, surtout dans ces temps de crise. Mais en travaillant avec volonté, avec énergie, avec enthousiasme, nous essayons tout simplement de les résoudre. Nous essayons de toujours faire mieux, de toujours faire plus, de tirer la ville vers le haut et non de la rabaisser continuellement. Alors, oui, nous ne sommes complexés par personne dans la région, ni par nos amis ni soins, ni par nos amis marseillais, docteur. Nous donnons l'élan à tout un territoire. Nous redonnons confiance à ce beau département de Var, en faisant de Toulon sa capitale, sa métropole méditerranéenne. Mes chers amis, nous employons tout simplement un équilibre à rassembler et à pousser très fort pour faire gagner Toulon. Oui, Toulon, moins pollué que Marseille, Nice ou Aix, moins pauvre que Marseille, Montpellier, Avignon ou Arles, moins embouteillé que Paris, Bordeaux, Nice, Lyon, Montpellier, Marseille, moins endetté à Toulon que dans 41 des plus grandes villes françaises. moins imposé à Toulon que dans 35 des plus grandes villes françaises. Voilà la vérité. Je n'ai pas dit que nous n'avons pas de problème, mais voilà la vérité. Malgré les renoncements, les reniements d'un gouvernement de l'amateur dans ces temps difficiles pour tous, un gouvernement qui a tout simplement renoncé à soutenir les collectivités et les territoires comme d'ailleurs il a renoncé à soutenir l'ensemble des Françaises et des Français. effectivement, après avoir subi en 2013 une baisse conséquente des aides de l'État, on nous menace tout simplement en 2014 d'une nouvelle baisse catastrophique de 10 milliards d'euros sur les 50 milliards d'euros d'économies que la France doit réaliser impérativement en 2014. Vous leur dites que je ne suis pas là, je vais m'occuper, après je ne l'ai pas là. Oui, oui, mes chers amis, la pilule sera dure à avaler. 10 milliards d'euros, c'est environ 10% de moins des dotations d'État en France sur l'ensemble des collectivités. Et pour Toulon, nous touchons 53 millions d'euros pour la ville et 54 millions d'euros pour TPM, vous avez vite fait le calcul, ça sera moins de 10 millions d'euros supplémentaires qui viendront s'ajouter aux 10 millions d'euros de moins déjà subis. Voilà, voilà mes chers amis lardoises, le match peut commencer. La réalité, je vais vous la dire, tout le monde se souvient de avec moi président, je serai à l'écoute de tous les Français. alors oui, mes chers amis, à l'écoute il est. Oui, mettre sur écoute, c'est la seule promesse que de revirement en revirement, de renoncement en renoncement, François Hollande est en train de tenir. voilà aussi, mes chers amis, la raison pour laquelle nous aborderons avec responsabilité, avec confiance, ces nouvelles difficultés, oui, les jeunes collègues, nous les aborderons avec confiance car nous avons énormément travaillé, énormément travaillé pour redresser, développer, épargner dans les budgets de notre ville, dans le budget de notre agglomération et tout le monde le sait bien, sauf le Front National. Combien les difficultés de départ étaient lourdes, très lourdes, nombreuses, très nombreuses, surprenantes, surprenantes pour un parti qui, aujourd'hui, a le toupé de tout oublier et de nous faire la leçon. Une épargne nette négative, un endettement important, la CELTA et ses 16 millions d'euros, jeunesse toulonnaise et ses 3 millions d'euros, autant de dettes à rembourser un investissement qui n'était pas à la hauteur de notre grande ville, une ville sinistrée, montrée du doigt dans la France entière et j'en passe, et j'en passe, et j'en passe, hélas, vous, cette histoire, vous la connaissez. Hier, mes chers amis, divisés sur ce territoire, aujourd'hui, rassemblés, nous sommes, plus que jamais, avec les femmes et les hommes qui m'entourent, avec l'ensemble des élus qui vont me rejoindre, de décider, avec TPM, d'en faire un beau territoire. Oui, TPM. Ah, TPM, durant cette campagne, ça a fait tarder, croyez-moi. Et dans toutes les communes, pratiquement, même au-delà, au-delà du territoire de TPM. Alors, moi, je vais vous redire ce que j'ai de cesse à dire. TPM est une chance pour ce territoire dans tous les domaines. Et je dis bien dans tous les domaines. Dans le domaine économique, on a rassemblé sur 1 300 hectares 40 000 entreprises. On est le territoire qui, aujourd'hui, crée le plus d'activités. Dans le domaine culturel, ah, il n'y a qu'à Faucon, Garrier, tout à faire dans le domaine culturel. Qu'est-ce qui se passerait si le TPM n'était pas là aujourd'hui ? Le Théâtre Liberté, mes chers amis, c'est TPM à 80% et dans l'investissement, il a le fonctionnement de l'Opéra, le Pôle Jeune Public, Tamarie, Château Vallon, la Ville à Noailles et j'aime passe, et j'aime passe. Le Conservatoire, le Conservatoire, le seul Conservatoire à la bêtise nationale, le seul Conservatoire à la bêtise nationale, 5 000 de nos enfants peuvent recevoir un enseignement, 90, 90 matières enseignées et l'égalité sur ce territoire. nos enfants de la Croix reçoivent le même enseignement que les enfants de Carcérane, de Toulon, de Hier, de la Seine et d'ailleurs. C'est ça, TPM, mesdames et messieurs. Et j'en passe, et j'en passe, et j'en passe. l'opéra, l'opéra de Toulon, qui est à charge totalement de TPM. Sur le plan des transports, il n'y en a pas... Vous savez, je vous ai dit que je n'étais pas complexé par mes amis voisins. Je ne suis surtout pas complexé pour parler des transports dans et sur de cette agglomération parce que ça a été une priorité. Les transports. On transportait 18 millions de personnes en 2004. On en transporte 30 millions aujourd'hui. Alors, à l'écouter, certains, on a l'impression... D'ailleurs, il m'arrive de lire des journaux nationaux lorsqu'on me fait passer des messages. À Toulon, sur ce territoire, il n'y a pas de transport en commun. On va de hier à Toulon avec des exigences. Il ne s'y passe rien. Il y a un réseau mistral, mesdames et messieurs, 135 lignes, 300 bus, 250 bus équipés pour les personnes à mobilité réduite, sécurisés avec des caméras. Avec des caméras. Un euro. Un euro le ticket pour aller de Port-Corolle à hier, pour aller de hier à la Seine pour aller de la Seine à Olioule. Un euro le ticket pour les 30 millions qui fréquentent le réseau mistral. 0,47 centimes d'euros pour nos enfants, pour nos scolaires. 80 lignes de ramassage scolaire, mesdames et messieurs. Le premier réseau maritime de France, 21 bateaux qui transportent 4 millions de personnes, c'est le réseau mistral, mesdames et messieurs. Il est porté par TPM, par Toulon, Provence, Méditerranée. Alors, bien sûr que nous allons y travailler, bien sûr que nous allons l'améliorer, mais arrêtons de dire qu'à Toulon, on n'est pas transporté, qu'à Toulon, il y a un déficit toutes les 5 minutes sur la ligne principale, il y a un réseau, il y a un bus de réseau mistral qui passe et qui transporte. Les personnes qui composent ces 30 millions de personnes transportées, nous allons y revenir. Le social, il n'y aurait pas eu de dossier en rue, ni à la Seine-à-Berte, ni à Toulon, dans la vieille ville, s'il n'y avait pas eu TPM, croyez-moi, et les investissements de TPM. Et j'en passe. Oui, je dis TPM, une chance pour chacune des 12 communes et pour les 450 000 habitants qui composent cette communauté de destin qui a investi sur ce territoire 780 millions d'euros en 5 ans, mesdames et messieurs. Voilà la vérité et la réalité pour en faire un territoire compétitif. Qu'est-ce que je ne dis pas ? Qu'est-ce que je n'entends pas ? Pour des gens qui ont plombé la ville pendant 10 ans, qui ont fait de la cavalerie pendant des années. La cavalerie, c'est dépenser tous les jours plus que ce qu'on encaissait. Et nous, on est arrivés derrière pour rattraper, redresser, refaire de cette ville une belle ville. Voilà la vérité. Voilà ce qu'il faut leur dire à ces gens qui écrivent et qui disent n'importe quoi, qui écrivent et qui disent tout simplement des mains de sol, mesdames et messieurs. Oui, plus que jamais, nous sommes décidés, mais ne déplaise à certains, à aimer ce territoire, à servir ce territoire, à aimer Toulon. Oui, plus que jamais, à travailler, 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 pour la vie des gens, à travailler et travailler encore plus. Mes chers amis, les raisons de mon engagement, je veux vous les redire une nouvelle fois. Je veux être le maire qui aura donné les moyens et l'envie à notre jeunesse de réussir à Toulon. Je veux être celui qui aura donné à notre ville une vraie ambition de développement, celui qui lui aura permis de mettre en valeur son patrimoine qui en aura fait tout simplement une ville plus facile à vivre, celui qui aura permis à Toulon de révéler ses vocations. Et croyez-moi, et vous le savez, vous le vivez tous les jours, elles sont nombreuses. Méditerranéennes, fiers, fiers, sommes tous des enfants de la Méditerranée, touristiques, universitaires, économiques, culturelles, sportives, et de retrouver tout simplement sa juste place dans notre territoire. Oui, mes chers amis, Toulon dispose aujourd'hui de tous les atouts pour construire son avenir et pour construire son avenir avec ambition. c'est parce que nous avons beaucoup travaillé durant ces deux mandats et que tout est désormais prêt pour donner une nouvelle impulsion à notre ville que nous sommes aujourd'hui en mesure de vous proposer ce projet pour le Toulon de demain. Ce projet, c'est une évolution essentielle. Ce projet, c'est une évolution inédite pour Toulon. C'est une stratégie de développement d'ensemble, une stratégie que nous avons minutieusement préparée et qui permet de mettre en ligne et en synergie toute une série de fonctions majeures qui participeront au dynamisme et au rayonnement de notre ville tout simplement, tout simplement, une nouvelle stratégie qui nous permet de mettre en marche les moteurs de l'avenir. Cette nouvelle stratégie repose sur un axe de développement privilégié, nord-sud, ouvert sur la mer, ouvert sur notre Méditerranée. Elle permet au centre-ville de se recomposer et de mettre en interaction à partir de la vieille ville le port, les haines, la bourse, le chêne-le-mar, chalucée, la gare de Nice, la Loubière. Chacun de ces sites, mes chers amis, portent un moteur de développement et l'ensemble de ces fonctions interagit pour renforcer l'attractivité, le dynamisme de Toulon. Notre cœur de projet porte sur le confortement d'un véritable campus universitaire en centre-ville. s'est battu pour construire le pôle universitaire en centre-ville. Après, il n'y a rien. Le pôle universitaire, mesdames et messieurs, c'est le début, c'est la base de ce qui sera le véritable campus universitaire en centre-ville. En menant ainsi des milliers de jeunes étudiants au cœur de la cité et favorisant la création d'entreprises porteuses de croissance et d'avenir. Oui, mes chers amis, croyez-moi, c'est un message de dynamisme, de confiance que nous adressons avec force aujourd'hui à notre jeunesse. Nous voulons renforcer les liens entre les établissements de formation, la recherche et le monde de l'entreprise. Nous allons renforcer les collaborations entre nos écoles d'ingénieurs, l'université, Toulon-Var Technologie, la Maison de la Recherche Euro-Méditerranée, l'Institut NG Média, ainsi qu'avec l'ensemble des acteurs du développement économique. Notre centre-ville doit pouvoir accueillir de nouvelles pépinières d'entreprises, proposer des espaces collaboratifs, des espaces d'accompagnement à la création. Le site de Chalucet, quant à lui, devient le quartier de la connaissance et du numérique. Il s'agit d'y accueillir plus de 1 000 étudiants en implantant sur le site de l'ancien hôpital tout simplement des établissements d'enseignement supérieur, l'école de commerce et de design de la CCIV. L'école supérieure de management, Cage, j'ai reçu dans notre ville le président de cette école prestigieuse. Il m'a dit, M. le maire, Toulon a tous les atouts pour accueillir Cage et nous souhaitons en faire à Toulon ce que nous avons fait à Bordeaux. Oui, Cage sera l'école supérieure de Manous-Jimane qui s'installera à Chalucet, ainsi que l'école supérieure d'art et surtout, et surtout, ces écoles autour de ce qui sera la médiathèque du futur, qui sera l'une des plus importantes médiathèques du département. Vous savez, quand on a décidé de faire les choses, on les a faites. Quand on a décidé de faire le palais des sports, on l'a fait. Quand on a décidé de faire l'hôpital de la Vache, on l'a fait. Quand on a décidé de refaire l'hôpital de Sainte-Mus, on l'a fait. Croyez-moi, il y aura à Toulon la médiathèque du futur qui offrira à la fois des supports de lecture traditionnels, car nous avons un fond de lecture très important, à Toulon, 250 000 livres, traditionnels et numériques. Ce projet phare sera réalisé dans le respect du patrimoine historique, dans le respect du patrimoine historique existant à Chalucet, notamment la chapelle, bien sûr, désacralisée, qui sera le point d'entrée de la médiathèque et qui permettra ainsi la mise en valeur du jardin Alexandre Ier. Comme vous pouvez le constater, ce projet ambitieux fait le choix de la jeunesse, de la créativité, du tourisme, de la culture, de la formation, du quartier de la connaissance, du développement, le quartier numérique, des services de proximité et de solidarité. Proximité et solidarité entre les générations, entre les jeunes et nos anciens. Ce projet fera le choix de l'accessibilité. Notre projet a aussi l'ambition de faire de Toulon, tout simplement. Et c'est ce que nous nous efforçons de faire au quotidien, en travaillant, en essayant d'améliorer une ville plus facile à vivre pour tous. Je dis bien une ville plus facilement, plus facile à vivre pour tous. Pour l'homme plus mobile, bien sûr, qu'il y aura le transport en commun ainsi de propre, des parkings, des pauses minutes, mieux connectées, les options, des fractures numériques, développement, des applications. Mon cher Benoît, Marc-Paul, auquel tu tiennes d'un, une ville qui s'est jouée de son capital humain et s'efforce de rôtisser les liens entre les quartiers, entre les quartiers et ses habitants. Les groupures urbaines doivent s'effacer, renouvelées, rassemblées et non divisées. Une ville qui rassemble, une ville qui se rassemble. La diminution, mes chers amis, du trafic automobile, là aussi, c'est pas mon dossier. On l'a supporté 23 ans. On a payé très cher. Mais écoutez, il est terminé. Il est terminé. Eh oui. Pas mon dossier. Vous avez payé, mes chers amis, des milliards d'euros d'argent public pour le terminer. Alors maintenant, il faut qu'on en profite. Voilà. 70 000 véhicules qui vont passer en sous-sol. 70 000 véhicules et surtout, mes chers amis, 3 600 poids lourds qui passent tous les jours sur le pôle Louis-Armand. Vous le connaissez, le pôle Louis-Armand ? Acclaré. Voilà la réalité. Ben ceux-là, ils vont passer en sous-sol à partir de mercredi. Ouf ! Ouf ! Ouf ! Voilà. Applaudissements Et cette diminution du trafic va nous permettre de proposer une véritable promenade urbaine qui ceinture le centre-ville, relit la place d'Armes, change ses délices, la Loubière, la Cour de Nice, la Porte d'Italie, des Lys. Qu'est-ce que vous voulez mettre à nous ? Du coup, le parc des Lys, terminé, il va construire sur le parc des Lys. Eh oui, mais croyez-moi, au contraire, on va développer, développer cette ceinture verte et nos espaces verts. c'est un véritable cheminement vert en continu qui sera ainsi créé. Notre projet, c'est le centre-ville qui se recompose et qui devient, mes chers amis, le quartier de la créativité de l'avenir. Un quartier de vie. Là aussi, il a fallu commencer, il a fallu débuter. Le centre-ville, la vieille ville, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a chassé des marchands de sommeil que je n'avais pas fait venir moi. On a payé. Lourde main pour les faire repartir, croyez-moi. On a payé un temps, on a payé un argent, on a payé avec vos impôts. Et puis, on a essayé d'avoir la maîtrise foncière de ces 52 hectares, ce qui n'est pas rien, croyez-moi. Il a fallu de l'argent des années et des années. Et c'est ceux qui nous ont mis dans cette situation, ceux qui ont fermé 250 commerces, ceux qui ont fait ces dettes-là, qui aujourd'hui nous donnent des leçons, nous donnent des leçons sur cette vieille ville. Oui, aujourd'hui, on a démoli 100 immeubles et on reconstruit, vous le voyez bien, à Baudin, à Colsigne, l'îlot, Mairie et ailleurs, 12 îlots qui sont à reconstruction. Mais il fallait commencer par le plus difficile parce qu'on nous a jamais laissé quelque chose de facile. Voilà la réalité, voilà ce qu'a été notre travail pendant 10 ans. Alors oui, un centre-ville qui réaffirme sa vocation à attirer des fonctions supérieures et à fabriquer du dynamisme des quartiers qui se développent. le nouveau quartier de la gare après le pôle multimodal la gare en routière 2005, pas avant. Le pôle multimodal que nous venons d'inaugurer car tout l'or n'avait pas la gare que mérite aujourd'hui la capitale du 1er département de France. Les gros quartiers à fond de prêts, les quartiers conviviaux, des quartiers qui cultivent identité et proximité avec toujours ne jamais oublier la proximité, la proximité, la vie des gens, le service, le service public et le service au public avec tout l'homme. Service plus que nous développerons avec un nouveau concept de regroupement de services publics car aujourd'hui plus que jamais il ne faut pas gaspiller, il faut se regrouper pour être plus efficace. Tout l'homme plus mobile tout l'homme mieux connecté notre ambition et je le disais de venir demain une référence nationale dans le domaine des applications numériques smartphone et développer la filière numérique sur le territoire. Des services publics qui se regroupent pour être plus proches, plus réactifs, plus efficaces pour nos concitoyens. Ce projet mesdames et messieurs en fait réaffirme les grandes vocations maritimes de Toulon. Quelle ambition de devenir une grande capitale méditerranéenne. Le pôle mer c'est une ambition forte. Le pôle mer on se l'approprie de partout. Le pôle mer il est né à Toulon il est né chez le préfet maritime grâce à la compréhension de deux élus qui avaient des convictions totalement différentes mais qui avaient un amour fou de leur territoire qui avaient envie de faire avancer leur territoire. Je cite le ministre de la défense actuelle M. Le Briand qui est venu me voir pour me dire ouvert on va travailler ensemble. On va travailler et on va rassembler l'océan et la Méditerranée. Et on va créer ce pôle de compétitivité mer à vocation mondiale aujourd'hui. c'est l'un des plus grands pôles de compétitivité de France. Il est né à Toulon et c'est Toulon et Toulon province Méditerranée qui le porte avec toutes les entreprises et bien d'autres croyez-moi. La croisière la croisière c'est 350 000 à 400 000 croisiéristes qui choisissent Toulon aujourd'hui. C'est un million de personnes qui partent de Toulon pour aller rejoindre cher commandant Adolfini votre belle la croisière. Le nautisme mes chers amis une vocation naturelle le port le port une opportunité que nous voulons saisir comme nous le faisons depuis deux mandats amiral un parfait partenariat avec la marine nationale comment pourrait-on avancer sur le port sans ce partenariat sans cette conscience ce port qui est aujourd'hui le premier port militaire de France comment on pourrait avancer travailler comment on pourrait réaliser la course des grands voiliers s'il n'y avait pas cette compréhension ce partenariat cette ouverture de la marine nationale aujourd'hui mesdames et messieurs voilà mes chers amis certes brièvement mais vous l'avez reçu vous l'avez reçu vous l'avez lu voilà mes chers amis la raison pour laquelle ce projet nous l'avons intitulé tout simplement pour tout l'autre le meilleur est à venir je voudrais vous n'oubliez pas mes chers amis que la démocratie c'est un vote et un vote ça se respecte je voudrais que nous n'oublions pas qu'il faut nous mobiliser mobiliser autour de nous il nous reste huit jours pour essayer de convaincre et encore de convaincre pour essayer de distribuer de porter notre projet là où il n'a pas été porté venez à notre permanence prenez des projets distribuez des projets mobilisez-vous allez sur les marchés allez dans les rues allez dans les quartiers allez dans les places mesdames et messieurs une démocratie ça se mérite la démocratie c'est un vote le vote c'est une urne n'isoloire et des bulletins de vote et il nous faut il faut que les gens qui nous fassent confiance aillent voter ça y est voté mesdames et messieurs mobilisez autour de vous dites-leur que pour tout l'ordre avec nous le meilleur est à venir expliquez-leur je compte sur vous toutes et sur vous tous mesdames et messieurs la démocratie ça se mérite il n'y a pas d'élus de droit divin il y a des élus avec des bulletins de vote voilà la vérité la réalité c'est la plus belle des choses c'est la république c'est la France vive Toulon vive la France avec pour des che toulon mais com qui toulon qui Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Allez, 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 il faut travailler, se mobiliser. On ne gagnera que si vous vous mobilisez. Allez pour tout l'or, mesdames et messieurs, allez.